Bien évidemment, je suis un très grand fan des nordiques à la base, quand j'ai grandi, ma famille, même chose. Malgré le fait qu'ils ont déménagé, j'ai continué à suivre les joueurs qui ont déménagé au Colorado. Donc pour moi, ça a eu un grand impact dans mon enfance de vouloir commencer à jouer au hockey. Puis justement, que ça crée une passion éventuellement. Donc pour moi, c'est mon enfance. J'ai l'impression que ça va tomber dans l'oubli à un moment donné, que ça va devenir juste une antiquité. Bien on espère qu'ils reviennent. C'est sûr qu'on espère évidemment qu'éventuellement qu'il y ait un retour des nordiques. Je pense que c'est toujours quelque chose qu'on va continuer de parler des nordiques, puis de ce qu'ils ont amené dans le fond à la ville de Québec. Puis on sait très bien que le hockey ne partira jamais des Canadiens, des Québécois. Donc pour ça, je ne pense pas qu'on va l'oublier. Je pense que c'est toujours agréable. C'est toujours agréable. C'est toujours plaisant de revoir les anciens. On dit « Maire, quel âge as-tu? » « Je suis rendu à 68, 69, 64, 63. » C'est sûr que quand on se regarde et on discute, on n'a plus la même discussion que lorsqu'on est à le joueur. Mais ça fait réellement spécial. Mais c'est toujours très agréable une fois par année de se rencontrer. Puis l'année passée, on a rencontré le 40e, si je me souviens bien, qu'on avait gagné la Coupe avec Cours. Ça avait été extraordinaire. Ça fait que c'est toujours très intéressant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !